J'aime bien aussi, j'ai baisé ta mère. Parce que, non, parce que ce qui est drôle, c'est qu'une fois sur deux, c'est vrai. C'est possible. Bienvenue dans Chaises Pliantes. Chaises Pliantes, c'est simple, le concept, c'est un invité qui n'a pas le temps de nous recevoir, deux humoristes qui posent des questions et trois chaises Pliantes pour être assis à la boîte franquette et partager un bon moment. Et pour cet épisode de Chaises Pliantes, on a le privilège d'être reçu par M. Laurent Baffi. Bravo, Laurent. C'est une belle réussite. Belle carrière. Des moulures au plafond, des dorures. Bravo. C'est pas à moi. T'as de la Madeleine tous les lundis, 20h. Très bien, très bien. Faut le placer. C'est fait. Ravis que tu sois avec nous. Alors, on va commencer, on commence direct, on n'a pas le temps, toi aussi t'as pas le temps. Laurent, pour toi, c'est quoi un fils de pute ? Je crois qu'on a une image, non ? J'en étais sûr. Mais si t'avais une définition, fils de pute, ça serait laquelle ? C'est une insulte, fils de pute, ça ne veut rien dire. Et puis, ce n'est pas gentil pour la maman. Mais c'est une insulte que j'aime bien, en fait. Maintenant, on ne peut plus dire pute parce que ce n'est pas bien. Mais moi, j'ai le mot pute très facile. Je peux le dire trois fois par phrase. Et fils de pute, ça peut même être affectueux, parfois. Oui, c'est vrai, des fois, entre potes. Mais ça a perdu un peu son sens, ça a perdu un peu de sa méchanceté. Pas toujours, tu dis ça au volant, tu peux avoir des… Oui, tu peux avoir des problèmes. J'ai des petits soucis. Toi, tu as une insulte préférée ? Une insulte fétiche que tu kiffes ou… J'aime bien, fils de pute. J'en ai tellement… Ton top 3, fais-donc un petit top 3 d'insultes, ça. Je ne sais pas. Bien, bien, bien de te faire enculer. C'est pareil. C'est bien, mais c'est interdit. C'est plus 2024, quoi, parce que c'est une insulte que vous allez se faire enculer. Alors qu'il y en a pour qui c'est un plaisir, un privilège ou une envie. Tu as été fini à la piste, j'aime bien, j'aime bien ça. Oh, ça, c'est ça. Tu as été fini à la piste. Et j'aime bien aussi, j'ai baisé ta mère. Parce que ce qui est le rôle, c'est qu'une fois sur deux, c'est vrai. C'est possible. Et sinon, tu as déjà fait des coups de pute ou pas ? Bien sûr. Arrête avec ton pied. Arrête de bouger ton pied. Essaye d'être calme. Bien sûr, on peut faire des coups de pute. Tu as un coup de pute récent qu'on t'a fait ou pas ? Non, tu veux dire dans le showbiz ? Oui, je me suis fait arnaquer par des producteurs véreux qui vont planter des sommes dont j'avais besoin pour nourrir ma famille. C'est le showbiz. Et sinon, tu as fait quoi de tout ton oseille, toi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mon oseille ? Je n'en ai pas d'avance. Donc, j'ai vécu, j'ai vécu, j'ai nourri ma famille. Je suis parti en vacances. J'ai bu du bon vin. Et puis, voilà. Il y a déjà une grosse folie que tu as fait ? Genre, vraiment, tu as puiter un câble un jour et tu as mis le paquet, une folie. Oui, c'est plutôt des voyages, des voyages surprises. Le rombapie est plutôt calme. Non, mais je trouve que l'argent est trop dur à gagner pour arroser le cul des putes avec du cristal rôdreur. C'est une bonne phrase. Voilà. Et puis, moi, j'ai eu quatre enfants, une grande famille. Voilà. Moi, j'aime bien faire plaisir autour de moi. Donc, c'est ce en quoi bien gagner sa vie a été très agréable. Mais je n'ai pas une fortune personnelle. Pour ça, je travaillais encore à mon âge dans le monde pour avancer. Mais d'ailleurs, en parlant de travail, on s'est aperçu que tu t'es mis sur les réseaux depuis peu. Et ça cartonne. Vraiment, c'est un raz-de-marée. Tu as pris 500 000 followers en même pas deux mois. C'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est le hasard. Je ne pensais plus refaire des caméras cachées dans ma vie. Et Ray-Ban a sorti une paire de lunettes qui filme. Bonjour. Chaudement, hein. Alors, on fait une petite fouille annale. Mon ami a du shit dans la nuit. J'étais la dernière personne à qui il fallait donner ça. J'étais la dernière personne. Parce que du coup, nous, on te connaît parce qu'on a grandi avec toi, sans te vieillir trop. Mais tu vois, c'est appréciable de te voir sur les réseaux. Parce que nous, on voyait à l'époque, on regardait Jean-Yves La Fesse, on te regardait toi, Pascal Selem aussi, je crois, à l'époque. Et on a grandi avec ça. Et te revoir sur les réseaux, c'est hyper appréciable. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit aller ? Je te dis, c'est des lunettes. Moi, je n'en faisais plus parce que j'ai passé l'âge. Et puis, on me reconnaissait. Et puis, c'était une usine à gaz. Les premières caméras cachées, il y avait un van, il y avait les cadres dans le van, il y avait toute une équipe. Là, j'ai une paire de lunettes. Romane, viens là, Romane, qu'on te voit à l'image. Faites du bruit pour Romane. Mais t'as à genoux, Romane, c'est mon esclave. Non, mais taresse-moi la main. Et voilà, Romane, il fait le contre-champ. Et puis, bon, on s'entend super bien. On bosse ensemble, on fait des villes ensemble, la tournée. Et tout par des lunettes, le son et tout. Parce que c'est qu'à l'idée, on part des lunettes. J'ai vu sur les réseaux, déjà, tous les jeunes, comment ? C'est repartagé sur TikTok. Parce que sur TikTok, c'est un spécimen. C'est des gens, ils reprennent les vidéos des autres. Je ne suis pas allé sur TikTok. Et ils les repartagent même si tu n'as pas de compte. Et ils font des millions de vues sur ton dos. C'est pour ça que je n'aime pas les jeunes. C'est pour ça que les jeunes, c'est des petits bâtards qui font des millions de vues sur ton dos. C'est pour ça que moi, j'aime les vieux ou les personnes au physique ingrains. Tu vas où ? C'est pour ça que je m'en vais. Fais-moi un thé, pauvre chose. Et sinon, avec les caméras cachées que tu fais, des fois, ça va loin, même à l'époque. Tu n'as jamais eu une embrouille avec un mec ? Si, si. J'ai couru deux, trois fois. Le pire dans les caméras cachées, c'est quand tu fais un truc bien et que les gens ne veulent pas signer. Ça, ça péchait. Ah oui. Parce que tu demandes quand même des autorisations, même si c'est sur Insta et tout. D'abord, droit à l'image, tu es obligé. Et puis moi, je n'ai pas envie de niquer les gens. Je veux qu'ils soient contents. Il faut être carré, quoi. Il faut être carré. Moi, j'aime bien qu'on soit carré avec moi. Je ne vais pas faire des embrouilleuses. Les gens qui ne veulent pas passer, je respecte à 200%. Et on demande aux gens d'autoriser la diffusion, même si on ne diffuse pas. On a besoin d'autorisation. Au moins, pas d'autorisation. Après, au montage, on voit, ça, ce n'est pas si drôle. Ça, non. On ne passe pas, mais on a toutes les autorisations verbales à l'image. Mais en parlant de se faire casser la gueule, toi, à l'époque où tu étais, par exemple, chez Ardisson, à cette époque-là, tu n'as pas eu des gens qui voulaient ou qui ont été tentés de le faire, de te casser la gueule ? Non, parce que les gens, ils savaient que j'étais la mouche du coche et que j'étais là pour détendre l'atmosphère avec mes conneries. Mais non, non, il n'y avait pas d'animosité. Parce que même tes vannes, elles étaient comprises à l'international. Tu sais, avec le traducteur, Ben Bruce Willis, il se marrait à ce que tu disais. Moi, on se met des best-ofs de toi. Je ne sais pas si tu es au point. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui s'endorment avec ça. Mais vraiment. Et puis, c'est comme les cacahuètes. Tu t'enchaînes. Tu dis, tiens, je vais regarder 5 minutes et puis 4 heures après, tu es encore là-dessus. Merci pour tout. C'est gentil. C'est gentil. Non, mais du coup, ça sent un peu le sapin, mais c'est gentil. Du coup, ce qu'on voulait dire, c'est que toi, tu te mets sur les réseaux maintenant, ça cartonne. Tu penses que la télé, c'est un peu mort ? Oui. Oui. Réel. Parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas si tu te rends compte, peut-être pas, nous, on compte 500 000 followers en si peu de temps sur Instagram, c'est incroyable. Je ne me rends pas compte, je n'ai pas de rêve. Je n'ai pas de rêve, je découvre ça. Tu vois, il y a des choses que je ne sais pas faire. Unfollow, tu peux me refollower ? Moi, je te dis oui bêtement, mais je suis un vieux boomer. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas. Tu fais une story, je ne sais pas faire de story. Mais voilà, j'apprévois doucement l'outil et c'est vrai que je suis content d'avoir eu 500 000 rapidement et maintenant, je veux rapidement un million. Un million ? Oui. Et après, ça remplit plus facilement aussi la salle que les télés parce que les télés aujourd'hui... C'est un outil de travail et puis je vais créer ma chaîne YouTube et j'ai des programmes en préparation. Voilà, comme je dois encore travailler comme je l'ai dit à mon âge avancé, je bifurque. Sur l'Internet ? Sur l'Internet qui n'est pas, contrairement à la télé, qui est un média vivant alors que la télé, c'est un peu mort. Oui, oui. On te connaît en tant que sniper. Est-ce que toi, tu estimes que... Enfin, est-ce qu'il y aurait une passation de pouvoir ou un... Est-ce que tu verrais quelqu'un dans ce rôle-là de sniper dans les années à venir ? J'en vois un chez Salamé qui est vachement bon. Paul ? Oui. Il est bien parce qu'il a compris les trois facteurs qui sont la drôlerie, la rapidité, la justesse. Nous, on le connaît bien parce qu'il fait du stand-up avec nous. C'est un mec qui monte sur scène aussi. Et quand je l'ai rencontré, je l'ai félicité et il a pleuré. Alors comme je l'ai senti faible, il s'est agenouillé. Avec Salamé, on lui a latté la gueule. C'est cool. Mais toi, tu ne parles jamais de politique aussi, on voulait savoir. Est-ce que tu es impliqué ou tu t'es emballé totalement ? Je suis impliqué. Je me suis présenté aux élections en dernière législative. Oui, je me suis présenté pour le parti animaliste. Je déteste la politique mais j'aime la cause animale donc je me suis présenté. Si tu as refait, je ne le ferais pas. Ça m'a cassé les couilles. Tu votes quand même ou tu n'en as rien à foutre ? Je ne vote plus maintenant. Je votais systématiquement écolo, mais je ne vote plus. Même les écolos entre eux, ils n'arrivent pas à s'entendre. Je préfère les actions de proximité, aider les assos, faire des choses. Mais je crois que tu vois, c'est comme les émissions ne passent plus par la télé. Je pense que le pouvoir ne passe plus par les urnes. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire plus pourri parce que ça fait vieux con, vieux réacte. Mais non, je n'ai jamais plus à la politique. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on respecte les gens. Tiens, connard, amène-moi mon thé. Très belle transition. Allez, Romain, comment vas-tu ? Un genou. Un genou à terre. Un genou à terre. Il le fait en plus tout ça. Tu me tutoies devant les médias ? Exactement. Je crois que je ne veux pas les animaux. En parlant de ça, est-ce que toi, Laurent, il y a une cause animalière, il y a une cause qui te tient à cœur à part les animaux ? Je suis parrain de plein de trucs. Je suis parrain de beaucoup d'assos pour le handicap, pour l'accessibilité. On est la lanterne rouge en Europe. La France est la lanterne rouge pour l'accessibilité. Je suis parrain de plein de trucs. De toute façon, moi, on me demande, je dis, si ma petite notoriété peut rendre service à des gens, autant que ça serve à quelque chose. Bien sûr. C'est sûr, c'est cool. Et sinon, tout à l'heure, tu parlais, tu disais que tu avais quatre enfants, que tu étais marié toujours ou pas ? Est-ce que ça peut te foutre ? Je te demande, moi, si ta cousine te suce. À l'époque, oui, mais ça s'est révolu parce qu'on n'a plus le droit. Il est foulé. On se demandait si tu étais, par rapport à l'image qu'on a de toi, quand on sait que tu es en couple, du coup, est-ce que tu es romantique ? Est-ce que tu es quelqu'un de... Est-ce que tu as une image quand même de mec... Il n'y a pas plus romantique que moi. Oui, c'est ce que je me dis, moi, je pense. C'est une carapace, quoi. T'as une carapace, toi. Toi, t'as une carapace, t'as un cœur. Je suis sûr, t'as un cœur, toi. Bâtard. T'as une carapace, toi. Pas mal. C'est une très belle chaussure. Ce n'est pas un placement de produit. C'est mon fils qui me les a vendus. Ah, putain. T'as des addictions, toi, Laurent ? Ou t'en as déjà eu ? Ouais, des addictions, ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme addiction ? À part les putes et la coke, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui... À part les putes et la coke ? Ouais, là, je suis addict au padel. Ah, c'est bien, le padel. C'est carton. C'est une drogue dure. Alors, attends, le padel, le racket, ouais. Athèm Benarpa aussi, il s'y met carton dedans, Amina, qui est top 100, mais non ? Je ne sais pas qui c'est. Oui, un petit barbé. Padel. Ouais, non, mais c'est une drogue dure. Moi, je jouais au tennis avec un groupe de potes, ils étaient super drôles parce qu'ils volaient les points, c'était la vérité du chemin. C'était d'une drôlerie. Et puis, je voyais le club construire des terrains de padel et je voyais des gens plus ou moins jeunes avec des raquettes pourries. Mais c'est quoi cette merde ? Pourquoi ils vont tirer un cours de tennis ? Pourquoi cette merde ? Donc, on les regardait avec des dents et puis, il y a des potes qui se barraient du tennis pour se mettre au padel. On les appelait traîtres. Et ils disaient ouais, viens, Lolo, essaye. Ils étaient plutôt crevés. C'est plutôt crevés. Fort-de-vieux. Mais un jour, je suis venu au tennis pendant une fête juive et je n'avais pas un pote. Donc, du coup, j'ai essayé le padel. Je suis revenu tous les jours. Je suis revenu le lendemain et je ne sais plus jouer au tennis. Les gens, ils ont lâché le tennis pour le padel. Je suis un traître. J'ai lâché le tennis pour lequel j'avais une passion pour le padel. Les balles se ressemblent un petit peu. C'est juste les raquettes qui changent. Quand tu as des phrases comme ça aussi profondes, tu les notes parce que ça pue le recueil. Oui, bien sûr. Moi, j'étais fort au padel. J'ai arrêté les gamins croisés. J'avais une canette dans la jambe gauche et puis voilà. Et on avait une autre question aussi. Tu es comment, toi, avec la religion ? Est-ce qu'on a reçu Gade ? Ça ne m'intéresse pas mal. Toi, tu es comment ? Ça ne m'intéresse pas. Je pense que la religion, c'est une béquille que l'homme a inventée pour vaincre sa peur de la mort. je pense que je ne suis pas bien avec la religion. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que les guerres de religion, c'était l'an 1000. Non, ce n'est pas l'an 1000, c'est le troisième millénaire et ça va signer la fin du monde. Donc voilà, c'est un sujet qui me stresse beaucoup, la religion. Je respecte les croyances, je les admire même. Je trouve que c'est plus facile de traverser la vie en croyant en quelque chose. Mais je n'aime pas les religions. Et de manière générale, l'homme avec un grand H, tu le trouves comment ces derniers temps ? Ah, tu m'as un H ? L'homme avec un grand H. Je l'ai toujours été haut direct. Non, mais tu penses quoi être l'humain maintenant ? Toi qui as connu le siècle dernier, celui-ci, tu vois, je me dis, est-ce que tu as senti un changement ? Moi, j'ai connu trois siècles. Non, mais un jour, c'était comment il s'appelle ? Putain, j'ai oublié, c'était, ah, putain, Michel Sardou, qui disait que cette époque, c'était une époque de merde et qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de liberté dans ce qu'on disait, dans ce qu'on voulait faire, si on voulait rouler avec une bagnole et faire des excès de vitesse, des trucs comme ça. Et moi, pourtant, nous, on est trentenaire et on le ressent déjà. Parce qu'on a grandi dans les années 90 et 2000 et on sent déjà ce changement. C'est-à-dire, nous, on a autant connu le Nokia 3310 que l'iPhone, le Club Dorothée que les Anges de la télé-réalité. Je voulais savoir, avec une personne qui est de la génération au-dessus. Est-ce que tu ressens encore plus ce truc-là ? Je suis partagé parce que c'est vrai que je souffre du manque de liberté. C'est la raison pour laquelle je suis de la télé, je vais sur Internet et puis je me réfugie au théâtre pour dire ce que j'ai envie de dire parce que les gens qui viennent me voir et m'aiment bien, ils savent que je dis que de la merde et que je ne pense pas de ce que je dis donc je peux me permettre de faire des vannes antisémites, sexistes. Islamophobe, je suis déçu, il n'y en a pas trop. Tu plaisantes ou quoi ? Tu fais de l'impro un peu pendant le spectacle, tu parles aux gens et tout ? Tu fais de la mode nous maintenant dans cette scène d'œuvre ? Bien sûr, je ne veux pas dire que je vais lancer ça mais dans Magouille et Culture Générale, je pense avoir été le premier à faire de l'interactivité. Donc bien sûr, c'est ma signature donc je continue à faire ça. D'ailleurs, tu as le bonjour de Mado qui a bossé avec toi aussi sur le précédent spectacle qui est un collègue du Mont-Cute. Je n'ai pas besoin de vous pour avoir Mado. Je l'ai vu hier. Il m'a dit vous lui dites que je lui fais un chabit à distance. On fait beaucoup de chabit. C'est pareil, on ne peut plus faire des chabit. C'est un harcèlement sexuel. Avant, c'était autorisé. Il y a quoi d'autre qu'on voulait dire ? Toi, ça cartonne là maintenant en plus avec Internet et tout. Tu comptes t'arrêter un jour ou tu ne veux pas lâcher l'affaire ? Je pense que la mort va m'arrêter un jour. Tu sais, les artistes, ils ne pensent pas trop à la retraite. Moi, je suis hyperactif, je fais du boulot en même temps. Alors, je dis, oui, j'aimerais bien me reposer un peu, partir en Corse, prendre du temps et puis, plus je vieillis et plus je bosse comme un chien galeux. Parce que tu restes passionné aussi. Il y en a qui ont plus cette passion et qui continuent pour l'aspect financier. Là, ça devient plus chiant, je pense, pour un artiste. Oui, oui, non, mais moi, j'ai quand même, comme je le disais, une peignée à nourrir, donc je dois gagner des ronds. Je gagne très bien ma vie, mais je n'ai pas de fortune. Donc, il faut que je vienne des sous. Mais je suis passionné et puis j'ai 50 idées à la minute, donc j'ai envie de tout faire et je ne peux pas tout faire. C'est vrai que j'ai un boulot passionnant. Franchement, les gens disent que ce n'est pas trop dur de signer des autographes. Je ne sais pas, moi, mon plombier, quand il se promène, il n'y a personne qui lui fait super. Il ne faut pas se plaindre. Les gens, ils sont gentils, ils nous aiment bien et puis ceux qui ne nous aiment pas, ils ne vont pas forcément nous le dire. Il n'y a que sur les réseaux. En revanche, là, je découvre un peu les haters. Je n'en ai pas trop, mais ça fait bizarre quand même. Il y a des gens qui commandent pour... Un visage masqué, c'est beaucoup plus facile. C'est rare qu'un mec viendra t'arrêter dans la rue et te dire que je n'aime pas ce que tu fais. C'est souvent des mecs, des connards qui sont sur Internet et qui vont dire que c'est de la merde. Moi, je voulais te poser une question par rapport à ça parce que ça, ça se sent sur les réseaux que les gens qui sont très à fleur de peau veulent donner leur avis à tout prix alors qu'on s'en bat les couilles des fois. La chose que je voulais te demander, c'est est-ce que tu ne trouves pas que maintenant, on est un peu comme ça ? L'être humain, il est un peu sensible, il est là à critiquer tout et n'importe quoi, vouloir donner son avis. Et puis surtout, on demande à tout le monde de commenter tout. Oui, oui. Tout. Moi, je vois des émissions de télé où tout le monde donne son avis, mais je n'ai rien à foutre. De leur avis, en fait. Gilles Verdez, enculé. Non, c'est sorti tout seul. Tu as des spasmes comme ça ? Oui, comme ça. C'est addictif. Et sinon, toi, tout à l'heure, on parlait de ça. Tu as quelqu'un que tu n'aimes pas dans ce métier ? Plein. Ah, putain, le mec que tu avais... Si. C'est à vous, là. M'éch'Allah, que tu l'avais terminé. Oui, oui, oui. J'avais une raison. Je n'ai pas envie de parler des gens que je n'aime pas. Non, en vieillissant, je ne dis pas qu'on devient philosophe, mais on n'a pas d'ennemis tellement. Les gens... Oui, tu n'as rien à foutre, quoi. Oui. Tu bosses, tu fais ton truc. Je fais mon truc. Et puis, j'ai toujours été un solitaire et je fais mon truc avec mes potes dans mon coin. Ça me va très bien. Enfin, contre le virage de l'Internet, ça me va très bien. Oui, franchement, tu l'as pris. Mais tu l'as pris en frein, comme ça, maîtrise. C'est gentil. Ça me fait très plaisir. Non, mais vraiment. Parce que, n'ayant pas une grande connaissance d'Internet, je ne me rendais pas compte que ça allait vite et que les gens aimaient bien. Et puis, ça me fait plaisir. Et puis, il y a un mot qui m'a fait plaisir aussi. On m'a dit que mes caméras, elles étaient bienveillantes. Et ça, même s'il n'y en a que j'énerve. Bien sûr. Mais, tiens, on va faire une vidéo, on va le montrer ce soir. Sauf que j'énerve, il y a un suivi derrière. Tu vois ? Là, il y en a un, il va faire ma première partie à Nantes. Un musicien. Ça reste feel good parce que ce qui se passe sur Internet aujourd'hui qui est un peu, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure que tu fais vraiment signer des autorisations. Nous, on connaît des potos qui font des caméras cachées à l'arrache, ils n'ont jamais rien fait signer. C'est un peu plus à l'arrache et c'est un peu plus agressif. Oui, mais imagine si les gens, ils n'ont pas envie de ça passer. Ce n'est pas cool. Après, c'est un viol. Oui, bien sûr. Il faut un bon deal, c'est quand tout le monde est content. Moi, ce que j'aime bien, c'est énerver les gens et après boire une bière avec l'autre, me dit t'enculé, comment tu m'as dit t'enculé. Je fais bien. Tu en bois une bière, elle dit ouais. Ça, 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 j'adore ça. La viralité, là, je suis tombé sur une, sur TikTok, c'est, tu crois, il est où le vieux porc et le mec, il cherche. Et la vidéo, je crois, elle a fait plusieurs millions de vues. Elle a été même reprise sur TikTok et à la fin, le mec, il te reconnaît, il est super heureux de te voir, tu vois. Ça reste quand même cool, tu vois, c'est bienveillant. Et puis, les gens sont gentils. Ça aussi, on me le dit beaucoup, les gens sont gentils. Et puis, il faut le dire, nous, on te le dit, en tout cas, les gens te kiffent, mais vraiment. C'est gentil. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que même le virage que tu as pris là sur Instagram, je pense que c'était pas attendu. Tu avais une base de gens qui t'aimaient aussi et qui ne voyaient pas ce que tu voulais. Dès qu'on a vu ton profil, genre moi, dès que j'ai vu, j'ai dit, oh putain, trop bien, il y a Bafi sur Insta. Et puis, direct, abonnement, j'ai commencé à tout regarder. C'était une belle surprise, quoi. Donc, reste sur Insta. Non, mais ça lit tout. Ça peut me faire chialer, vous savez, j'ai un petit cœur. Ça me touche, ce que vous me dites. C'est ton petit cul que je préfère, mais moi, après, je fais préférence. Je vais vous lécher entre vous, moi, je vais repartir avec Romain. T'as dit, je vais vous lécher entre vous. Moi, j'ai fourché, ma langue est fourchée. mais il est en vrai, mais il y a un beau lapsus. Attends, vous voulez finir avec deux, trois trucs, là ? On ne finit pas maintenant. Ah ouais ? Ça commence encore ? Ouais. Attends, t'as écrit plein de bouquins, toi, avec des définitions et tout. C'est quoi la définition ? T'as envie de faire connaître la meilleure ? Je trouve qu'une des plus belles définitions de mes dictionnaires, c'est confessionnal. Cabane de pêcheur, j'en suis très, très fier. Après, t'as sodomie, itinéraire bis, c'est bien. Les pédophilies, action de mettre son majeur dans un mineur. Allez, l'acheter, sur Amazon. Sinon, on n'est que sur de l'Internet. Mais justement, on peut parler aussi, on voulait savoir, toi, tes actions en ce moment, c'est quoi ? Le lundi, au Tête de la Madeleine, la semaine, partout en France. J'ai sorti à Valmanac, je suis en train d'écrire le deuxième. J'ai écrit un... Les grosses têtes. Pardon ? Les grosses têtes de temps en temps. Les grosses bites régulièrement. Il y a un lien entre les deux. Non, non, mais il y a du boulot, quoi. Il y a beaucoup de travail. Et puis, les tournages. Parce que j'essaie d'en fournir deux par jour, les mecs. Là, j'en ai plus, là. C'est devenu addictif. C'est devenu addictif, maintenant, le truc, les lunettes. Et puis, en plus, moi, je suis Arith Momon. Arith Momon, c'est les mecs qui comptent tout. Les mecs ou les femmes qui comptent tout. Et là, je vais regarder sur Insta combien j'ai de followers, mais je vais regarder ça 2000 fois par jour. Et là, ça ne monte pas en ce moment. Je me dis, pourquoi ça ne monte pas ? Tu n'as pas posté, non ? Récemment ? En plus, on me dit, il faut être régulier. Donc, j'essaye de poster, je ne sais pas si on va tenir la cadence avec Romain, à midi et à 19h. C'est des horaires. C'est ça. C'est entre 11h et 12h et entre 18h et 19h. C'est ça, c'est les meilleurs créneaux de postage. Et tu mets combien de vidéos par semaine ? Deux par jour. C'est peut-être un effort intellectuel un peu... J'ai arrêté l'école en CM2. Je sais compter, toi, frère. Ah, tout de suite, les clichés, les hippies s'affronter. Allez, c'est dans la boîte. Et vas-y, ça sort les fils. Allez, c'est parti. Allez. On a fait le tour, franchement. Je crois que c'est beau. Non, pour nous, c'était cool, en tout cas, pour moi, c'est bâclé. Jean-Pierre Bâclé, pas mal. On continue, on continue. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir reçus, Laurent. Franchement, ça fait grave plaisir. OK, alors, à moi, alors. Donc, vous faites du stand-up tous les deux ? Oui, tous les deux, oui. Fais-moi trois de tes meilleurs punchlines. Mon prénom, c'est Nassim, ça s'écrit comme ça, ça se dénonce. Voilà. Mon nom de famille, c'est Nassim Mela. Nassim Mela, en un mot, j'insiste. Et la troisième, je ne sais pas que te dire. C'est l'histoire d'une pute et d'un chocobon. Après, je n'en ai pas d'autres. OK, donc, tu as deux vannes, à toi. Moi, je dis souvent que je suis juif, mais je suis juif pas ouf, parce que je suis juif de Sarsène. Je dis qu'on n'est pas des griffons d'or, on est des pouces souffles. On n'a aucun power. Je dis, mon père est criblé de dettes, fiché Banque de France, interdit bancaire. Même au Monopoly, on l'interdit de toucher la banque. Vraiment, on ne préfère pas. Je dis souvent qu'il y a les huissiers chez moi. Et récemment, il y a les huissiers. Et ma mère a répondu à l'interphone. Et elle a dit, mon papa, il n'est pas là aujourd'hui, il faudra revenir. Et elle a 64 ans. Je dis, putain, avec une mère comme ça, on ne va pas s'en sortir. Moi, j'en ai une pour toi. Parce que moi, je ne suis pas originaire de Paris, je suis originaire de Lyon. C'est vrai que ça m'a fait un choc en m'installant sur Paris. J'ai un pote à moi un jour qui m'a appelé et qui m'a dit, t'inquiète, tu vas vite t'habituer à cette vie, tu vas vite devenir un parisien. Je ne comprenais pas cette phrase. Jusqu'au jour où j'ai vu un mec chier au pied d'un escalator à Châtelet. Et ça ne m'a rien fait. Je me suis dit, là, je suis un putain de parisien. Allez, voilà, voilà. J'ai une histoire, moi, de caca aussi. Vas-y, allez. Quand je suis allé en Inde, j'étais jeune, je suis allé en Inde, troisième classe, je ne sais pas, il y avait trois classes. Et il y avait le monde des rails, il y avait une dizaine de personnes en train de chier qui faisaient coucou, oui, je suis allé dans le train, voilà. Je ne sais pas si je peux écrire un guide touristique demain, mais c'est l'image que j'ai gardée de l'Inde. Les gens en train de chier qui te font coucou. On dira ça à Redon Bougaraba qui tourne son film en Inde actuellement. Et je ne sais pas s'il fait caca dans les trains, mais en tout cas, il aura ce image. Ils n'aient pas caca dans le train. Oui, à l'extérieur, sur les rails. Peut-être qu'il y a l'IFI dans les trains. En tout cas, vous êtes un beau message d'espoir pour ce qui se passe en ce moment. Merci, c'est gentil. On essaie. À Sarcelles. Et à Lyon. On voulait interviewer justement un rabbin, un imam et un prêtre. Mais il y a l'imam Shadgoumi qui a refusé l'interview au dernier moment. Moi, je l'ai eu. Ah ouais ? En caméra cachée ? Tu m'as vu. En interview. En interview, oui. Tu avais le décodeur ? Non, il était moins drôle que Malik Bentalak. Tellement drôle, ce sketch. Bon, après, il n'a pas voulu. Nous, on a essayé de le faire au fur et à mesure. Après, au final, il a dit qu'il avait assez de problèmes actuellement pour faire d'autres interviews. Donc, on a déchargé. Merci d'avoir souligné ça parce que nous, on est potes. C'est ce qu'on essaye de faire. On est potes. On a commencé ce qu'on a par là. On libère Mimimati. Bah oui, d'ailleurs, on ne t'a pas proposé d'avoir un petit aglo, qui s'agite. Non, la pauvre Mimimé. Ça va aller, Mimimé. On est là. Elle n'était pas dans les enfoirés, là, vendredi. Mimimé. Non, tu déconnes. Je crois qu'elle ne bouge plus, là. Voilà. Quelqu'un où ? Oh, c'est encore un peu, ça. Joséphi. Non, il ne fallait pas faire ça. C'est que comme ça qu'il répond. on a vraiment de l'eau, non ? Tu veux de l'eau ? On a vraiment de la serre avec de l'eau. Jamais d'eau. C'est quoi, toi, tu es vin rouge ou vin rouge ? Bordeaux. Tu bois du vin, toi ? Oui, j'adore le vin. Toi, tu bois du vin ? Non, j'ai arrêté. Tu bois du porc ? Je ne peux pas tout dire. Tu bois du porc ? Non, je ne mange pas de porc, mais je bois. Non, non, pas de porc et moi, je n'ai pas d'accord. Mais ça sent bon, ce fils. Mais tu sais, je te jure que c'est un des rares trucs sur lesquels je fantasme, c'est le saucisson. Je ne sais pas pourquoi tu fantasmes, mais il faut le manger. Il ne faut pas se mettre dans le cul, en fait. C'est terminé par ma fille. Elle est bien. Elle est pas mal, franchement, elle est bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, je n'aimais pas les juifs et les arabes. J'ai totalement changé d'avis. ça fait plaisir.